Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un scotchable, le podcast qui vous rend un collab sur le whisky. Cette semaine c'est moi Benoît qui vous accompagnerai dans cet épisode, comme vous pouvez l'entendre c'est à mon tour d'être enrhumé, j'espère que ça ne vous empêchera pas de bien comprendre. Vous avez peut-être vu les abréviations OB et IB sur des forums sur le whisky, et derrière ces acronymes se cachent les notions d'Original Butler, qui sont les distilleries, et d'Independent Butler, qui sont tout simplement des embouteilleurs indépendants. C'est de ces acteurs du marché du whisky, ces embouteilleurs indépendants, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Leur job consiste à dénicher les meilleures barriques auprès des distilleries ou auprès de courtiers, et d'ensuite faire tout un travail de maturation sur ce whisky, et ensuite de l'embouteiller sous leur propre marque. L'embouteilleur indépendant ne produit donc pas, mais c'est un expert qui est capable de déceler le potentiel de fût en vente, et c'est aussi un artiste. Il va choisir les conditions de vieillissement du whisky, choisir de créer un blend ou de faire un single, de l'embouteiller brut de fût, ou alors de le filtrer ou non à froid, bref. Son but c'est de créer des bouteilles originales, souvent à partir d'un petit lot, vous pourrez alors lire small batch sur l'étiquette, ou alors à partir d'un seul fût, on lira alors single casque. C'est un système unique en son genre, qui d'ailleurs n'existe presque pas pour les autres alcools forts, que ce soit cognac, carmaniac ou vodka. Pour comprendre comment ils sont apparus, il faut remonter au 19ème siècle, au moment de l'essor des blends. N'hésitez pas d'ailleurs à aller réécouter l'épisode 7 qui en parle. Des marchands de vin, de thé ou des épiciers vont commencer à acheter des fûts dans plusieurs distilleries pour faire des mélanges. C'est à cette époque que des maisons comme John Walker & Sons, comme Chivas Brothers ou William Grant font leurs premières armes dans le monde du whisky. La plupart de ces premiers embouteilleurs sont ensuite devenus des producteurs, et donc des embouteilleurs originaux, en achetant ou en créant des distilleries. Mais pas tous, et certains ont continué sur le même modèle, et se sont constitués, tout au long du 19ème et du 20ème siècle notamment, des stocks considérables, et leurs chais peuvent parfois renfermer des mâles très rares. Ce système de commercialisation perdurera de façon presque exclusive jusque dans les années 60, avec le lancement des premiers single malt dans le commerce. Le premier, je vous rappelle, est en glenphidique, on en a déjà parlé. Les embouteilleurs indépendants étaient bien préparés et assez agiles pour s'adapter, et ils se sont eux aussi lancés dans la promotion et la vente de single malt. Il faut bien comprendre qu'ils sont à la fois des collaborateurs des distilleries et des concurrents directs. Ce sont notamment les embouteilleurs indépendants qui ont permis beaucoup d'innovation dans le secteur. Le modèle de vente de bouteilles en small batch permet en effet plus d'excentricité que les productions plus larges des distilleries qui, de plus, doivent rester fidèles au style de la maison. Jusqu'à une période assez récente, les sorties de single casque, les brutes de fût, les maturations secondaires exotiques, tout cela était spécifique des indépendants, par opposition aux embouteilleurs officiels qui, pour s'adresser à un large public, produisaient des bouteilles à 40% ou 43% d'alcool, colorées et filtrées à froid. Alors pourquoi les distilleries vendent-elles des fûts aux embouteilleurs ? Tout simplement parce qu'il est plus simple et moins coûteux de vendre son whisky en fûts, encore jeune, sans passer par des années et des années de stockage lors du vieillissement, par l'embouteillage et la commercialisation. Les rentrées d'argent sont plus rapides et les investissements sont beaucoup moins lourds. Enfin, un embouteillage auprès d'un embouteilleur prestigieux est toujours bon pour l'image d'une marque. Cela ne veut pas dire non plus qu'un whisky vendu par un embouteilleur indépendant sera forcément de qualité. Comme partout, on y trouve tous les prix et toutes les gammes. Je vais maintenant vous parler des embouteillages secrets ou secret bottling. Certains whisky embouteillés par des embouteilleurs indépendants sont commercialisés sans que la distillerie d'origine soit identifiée. Le distillateur peut ne pas être nommé soit parce que les distilleries qui les produisent ne veulent pas que leur nom soit associé au whisky qu'elles mettent sur le marché, ou parce que l'embouteilleur veut avoir la possibilité d'acheter à différentes distilleries sans modifier son étiquette ou qu'ils ne veulent tout simplement pas révéler leurs secrets commerciaux. Ce titre de secret n'est pas toujours absolu. Par exemple, l'embouteilleur indépendant Douglas Lang & Co. a sorti une bouteille nommée Tactical Selection qui ne dévoilait pas le nom de la distillerie, mais seulement où elle se trouvait, à savoir l'île de Skye. A cette époque, il n'existait qu'une seule distillerie présente sur l'île, Tadisker. Le rapprochement fut rapidement fait par les amateurs. Je terminerai cet épisode par quelques noms parmi les plus connus comme Signatory Vintage, Berry Broson Rudd, qui existe d'ailleurs depuis 1698 et qui est fournisseur officiel de la couronne britannique, ou encore Gordon & McPhail ou Caden Heads. Une dernière petite réflexion, on peut se demander quel est l'avenir des embouteilleurs indépendants. Avec l'arrivée des Craft Whisky, l'expansion pour l'instant s'emporte du secteur du whisky, les choses changent vite, les prix des matières premières ainsi que des bouteilles, des fûts, etc. montent et cela pourrait avoir un impact sur l'intermédiaire que sont ces embouteilleurs indépendants. On espère en tout cas qu'ils s'en sortiront en étant encore plus créatifs et en continuant à nous proposer des choses toujours nouvelles. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura ouvert de nouveaux horizons et que vous irez vous intéresser au travail de quelques ebay, comme on dit. Comme toujours, je vous invite à vous abonner sur Facebook, Instagram ou sur Youtube, si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine avec Pauline pour un nouvel épisode sur un scotchable. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501